Je m'appelle Zian Elbekay, je suis ingénieur UTC en contrôle des qualités industrielles. Je suis également docteur d'état de l'Université de Technologie de Compiègne. J'exerce actuellement en qualité de professeur à l'École nationale supérieure d'électricité et de mécanique dans le domaine du management industriel. Par ailleurs, je suis consultant, camiste internationale et expert auprès du PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement. Je suis auteur de plus d'une trentaine d'articles dans le domaine. Avant, je m'intéressais beaucoup plus à des domaines comme le collage, la mécanique, l'émission acoustique et le reste. J'en ai écrit un certain nombre d'articles qui font actuellement l'objet de normes internationales, ASTM. Une particulièrement dans la caractérisation des gens à coller par suivi d'émissions acoustiques et tracées de courbaires. Puis je suis co-auteur d'un ouvrage sur la caractérisation des surfaces qui est édité chez Erols. Et puis tout récemment, j'ai écrit un livre sur la qualité totale qui est paru chez Hermès. Un troisième est en cours sur le management de la maintenance. Puis un quatrième est en train de prendre fort dans ma tête sur la gestion de la production. Par ailleurs, j'ai confectionné un certain nombre de logiciels sur la MSP, sur la gestion des stocks, sur la mise en place de la maintenance préventive systématique et le reste. Et puis j'ai organisé un certain nombre de séminaires, de conférences au Maroc. Puis auparavant, ici en France, ce qui gravite autour de la qualité, la maintenance, la gestion de la production. Voilà, en bref, ce que je suis en train de faire. Le thème qui nous réunit aujourd'hui est un thème d'une importance primordiale dans ce nouvel environnement. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais exprimer mes vifs remerciements à mon ami Christian Flambard pour le respect qui m'a toujours témoigné depuis que je l'ai connu. Et surtout à mon ami de longue date, c'est Mohamed Chafawi, qui a été à l'origine de toute cette initiative et tout ce qu'on est en train de faire avec le CETIM. Évidemment qu'il y a l'initiative de cette conférence, que j'espère, tout au moins je le souhaite, apportera un certain nombre d'éléments de réponse à d'innombrables questions gravitant autour d'un thème aussi brûlant et aussi présent qui est la qualité totale. Pour rentrer d'emblée dans le vif du sujet, je vais essayer de trouver une réponse à une question fondamentale. Souvent, on se pose la question suivante, pourquoi parle-t-on qualité aujourd'hui et non pas hier ? La vraie réponse à cette question fondamentale réside dans l'évolution extrêmement rapide de l'environnement technico-économique. Ces 30 dernières années, comme vous le savez, l'environnement technico-économique a subi de profondes mutations et tellement rapidement qu'il a propulsé la qualité tout au premier plan des préoccupations des industriels de tous bords. Attention, là il y a une petite nuance, il ne s'agit pas de la même qualité, la qualité technique, la qualité tout court, la qualité synonyme de conformité, aux normes, aux tolérances, aux spécifications, etc. Il s'agit de toute une nouvelle approche managériale. Je dis bien une nouvelle approche managériale, c'est ce qu'on appelle la qualité totale ou la qualité intégrée que je vais essayer de résumer ou de définir par un ensemble de moyens, de techniques, d'outils, de procédures et le reste, qui permettent de faire toujours mieux pour le client à des coûts toujours plus bas, toujours plus vite et toujours plus ensemble. Voilà, c'est de cette qualité-là qu'il va s'agir tout au long de mon intervention. Parce que souvent on confond qualité, qualité totale et le reste. D'ailleurs, à chaque fois que j'entends parler de la qualité totale, je demande aux personnes de quoi s'agit-il, qu'est-ce que c'est que la qualité, la qualité totale et le reste, et rarement je tombe sur des personnes qui sont capables de me définir exactement qu'est-ce que c'est que la qualité, la qualité totale, ou si j'en parle de la qualité totale, il faut parler de la qualité non totale. Voilà, puisque le visage de la qualité a été toujours intimement lié à celui de la production, je vais revenir un peu en arrière au niveau de la production au cours du temps. Voilà, j'ai commencé à partir de 1930 jusqu'à le jour. Jadis, c'est pendant des millénaires, l'homme a été toujours contraint à produire tout ce qui était vital pour survivre en différents outils, armes, meubles, etc. Mais ce n'est qu'à partir de l'avènement industriel qu'on a commencé à parler réellement production industrielle. L'arrivée du machinisme, je dirais l'avènement du machinisme à outrance, l'arrivée des chaînes de production, et c'est le début du boom technologique vers les années 1945. Je ne vous apprends rien, vous connaissez l'histoire. La deuxième guerre mondiale, c'était le début du boom technologique, et il y a eu tout le ravage que vous connaissez, des populations complètement anéanties, des pays ravagés et le reste, je dirais malheureusement ou heureusement, mais c'est le début d'une nouvelle course effrénée vers l'innovation, et surtout dans les pays occidentaux. De 1945 à 1975, durant ces 30 années, ce qu'on a appelé les glorieuses années ou les belles années, les pays occidentaux, et particulièrement l'Occident, l'Ouest, puis l'Amérique et le Japon, ont connu une croissance économique phénoménale. Ce qui fait, durant ces 30 belles années, on a cessé de distribuer un pouvoir d'achat constamment en croissance aux salariés de ces pays. Ce qui fait, et c'est tout à fait naturel, on a cessé d'augmenter la demande et d'accroître la pression au niveau de la production. À partir de la moitié des années 1970, on a vu apparaître un phénomène tout à fait nouveau. On a vu, pour des raisons multiples, évidemment, il y a le choc pétrolier, il y a évidemment le désordre monétaire multiple, et puis tout un ensemble de phénomènes qui font que, et surtout, surtout, on a vu apparaître tout un tas de pays compétiteurs, je dis bien un tas de pays compétiteurs, comme le Japon et les Quatre Dragons, on a vu apparaître tous ces pays qui sont venus en Occident particulièrement dire « Voilà, nous sommes là, nous sommes capables de faire autant que vous, sinon mieux. » Et à des coûts beaucoup plus compétitifs. Les Occidentaux n'étaient pas habitués à travailler dans ce nouvel environnement. C'est le début de ce qu'on appelle le nouvel environnement. Le nouvel environnement qui a des caractéristiques tout à fait différentes et qui n'ont rien à voir avec l'ancien environnement qui était régi par une équation très simple. Il suffisait de produire et puis vendre. À partir des années 75 jusqu'aux années 80, on a vu apparaître ce qu'on appelle le nouvel environnement. Et le nouvel environnement a des caractéristiques qui sont tout à fait différentes, que je vais définir beaucoup plus en détail. Donc, pour résumer, durant ce siècle-là, on a connu deux grandes périodes. La première, c'est l'ancien environnement où il suffisait de produire et de vendre, distribuer et vendre. C'est ce qu'on appelait l'ère de la production-distribution. Et puis, il est venu la seconde partie de ce siècle-là, qui a commencé précisément à partir de la moitié des années 70. Et c'est le nouvel environnement qui a des caractéristiques beaucoup plus compliquées. Il est régi par des équations beaucoup plus complexes que ce qu'on a vu par le passé. Ce que je vais essayer de définir, le nouvel ancien environnement était très simple. Il suffisait de concevoir, de fabriquer et de distribuer. Le problème était résolu. Pourquoi ? Parce que l'offre était inférieure à la demande. Donc, le problème de se positionner dans le marché ne se posait pas. Le problème d'écouler sa marchandise ne se posait pas. Mais le nouvel environnement est apparu tout à fait différemment. J'ai caricaturé un peu dans ce graphique-là. Qu'est-ce qu'on a vu apparaître dans ce nouvel environnement ? Tout d'abord, la concurrence. On n'est pas seul sur le marché. Là où on va, surtout actuellement, tout est saturé. Et la concurrence est très rude. Elle n'a jamais été aussi vive ni acharnée. Et il faut faire avec. C'est le premier ingrédient du nouvel environnement auquel on n'était pas habitué à travailler dans l'ancien environnement. Le second ingrédient, c'est la technologie. La technologie devient de plus en plus compliquée, de plus en plus complexe. Elle devient de plus en plus onéreuse. Évidemment, de plus en plus, je dirais, intensivement exploité. Elle coûte très cher. Il faut l'amortir très vite. Ce sont des paramètres, je dirais, contradictoires et antinomiques qu'il faut faire avec. Et surtout, surtout, on a vu apparaître un nouvel élément qui est le client. Qui jusqu'alors était bafoué dans ses droits les plus simples. Et il est paru en force. Pourquoi ? Parce que le nouvel environnement l'a fait émerger. Parce qu'il y a la concurrence. Et il est sollicité de partout. Il est bombardé par des produits de partout dans le monde. Et c'est lui qui fait le choix. En fait, il devient le véritable PDG dans l'entreprise. C'est lui qui choisit. C'est lui qui paye. Donc, c'est lui le patron. Tout le monde doit écouter le client. Le PDG doit écouter le client. L'ouvrier doit écouter le client. Les chefs doivent écouter le client. A partir de là, on peut concevoir la qualité d'une façon tout à fait différente. Si vous regardez un peu dans la rousse, la qualité, c'est quelque chose qui me plaît à moi. Au niveau industriel, c'est tout à fait différent. La qualité, ce qui plaît au client, à l'utilisateur. Donc, la qualité commence par l'écoute du client. L'écoute du client, c'est de là que par la qualité. L'écoute en permanence, avec modestie et systématisme. Et c'est de là que par la qualité. Je dis la qualité totale. La qualité totale, qui est une notion tout à fait différente qu'on avait auparavant. La qualité totale est souvent mal traduite par les français, tout ce qui est francophone. La qualité totale, j'entends souvent parler qualité partielle, qualité moyenne. Et le reste, la qualité totale, est traduite de deux indégrammes japonais qui veulent dire qualité ensemble. Dans le sens qualité tous ensemble. Tout le monde doit faire la qualité, en commençant du PDG à l'ouvrier. La qualité doit déferler sur l'ensemble des locaux de l'entreprise. C'est comme ça qu'il faut voir la qualité totale. Parce que vous savez autant que moi que lorsqu'on utilise un mot, un mot dans la langue française, il peut avoir plusieurs sens. Lorsqu'on met un adjectif, encore un adjectif, on le restreint au niveau sens. Qualité totale, ça veut dire tout. Qualité totale, mais les francophones comprennent ça sous... On peut avoir total, peu, moyen et le reste. Il n'y en a pas. Il y a soit qualité ou il n'y en a pas. Il n'y en a pas deux. Qualité totale, ça veut dire que tout le monde doit faire la qualité. C'est comme ça qu'il faut l'avoir. Et on a vu apparaître ce nouvel environnement avec ses exigences. Et ce sont les exigences du nouvel environnement. Il faut faire avec, c'est clair et net. Donc l'entreprise contemporaine est soumise à la pression conjuguée de trois contraintes. De trois contraintes. La contrainte de la concurrence, la contrainte de la technologie est la contrainte du client. Il n'existe pas mille solutions, si ce n'est pas la seule, c'est de faire des produits toujours de meilleure qualité. C'est-à-dire vers l'excellence. C'est-à-dire l'amélioration continue. Et non pas l'innovation ponctuelle, instantanée, comme on fait dans la plupart du temps en Occident. On innove et puis on attend. On attend, on attend, on développe un modèle et on continue à produire l'ancien modèle. La qualité totale est basée sur une philosophie tout à fait différente. C'est l'innovation continue, je dirais l'amélioration continue, ce qu'ils appellent les japonais le « kaizen ». C'est même la philosophie de la qualité totale. Voilà le nouvel environnement. Au niveau de la concurrence, comment il apparaît ? Vous savez bien autant que moi, depuis la chute du communisme, c'est-à-dire depuis, c'était un peu avant, on a vu surgir ces cinq, dix dernières années, tout un nouveau continent économique qui, curieusement, tous ses habitants veulent la même chose. On est bombardé de partout par des images, on sait très bien tout ce qui se passe un peu partout dans le monde, il n'y a plus de secret. Donc tout le monde veut la même chose, tout le monde veut les mêmes voitures, tout le monde veut la même musique, les mêmes vêtements et le reste. Il y a le même système politique, les mêmes systèmes socio-économiques, bref, tout le monde veut la même chose. Il veut profiter de cette vie-là, évidemment, il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas ainsi. Donc là, on a vu apparaître ce nouveau continent économique, donc on est en train de transiter vers une mondialisation des échanges. Ce n'est plus à l'échelle locale, à l'échelle France, à l'échelle pays, je dirais ex-colonie et le reste, c'est à l'échelle de la planète. Les clients sont de plus en plus loin et ils sont en même temps de plus en plus proches. Donc l'entreprise a des problèmes beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus durs qu'auparavant. Les clients, ils se trouvent très loin, il faut les approcher. Donc l'entreprise doit faire beaucoup plus d'efforts qu'auparavant. Il ne suffit pas de produire et de dire, voilà, moi je suis ingénieur, je vais faire de la bonne technologie, en tout cas je vais être vendu, ça c'est fini, c'est fini. Les entreprises qui sont encore à ce stade de raisonnement, ils auront des réveils douloureux. Donc la première approche, c'est la concurrence. Il y a le second phénomène, c'est l'offre, c'est l'offre qui excède la demande. C'est la nouvelle caractéristique du nouvel environnement. Auparavant, le problème ne se posait pas. Maintenant, la concurrence est là. Et évidemment, il y a plus de produits et des petites différences au niveau de la qualité d'une façon générale qui feront la différence. Moi je me rappelle très bien, lorsque j'étais encore étudiant en France, dans les années 75, 76, j'ai vu apparaître des voitures Mazda, il y avait un radiocassette. Un radiocassette, c'était un radiocassette. Ça coûte 200 francs, mais c'est toujours ça. Les Japonais étaient déjà en avance sur l'Occident à ce niveau-là. On a vu apparaître ce qu'on appelle les plus. Pourquoi ? Parce que tout le monde s'est fabriqué une voiture. Maintenant, la technologie est à la partie de tout le monde. Donc le second paramètre, c'est la banalisation de la technologie. La banalisation de la technologie, ce qu'on appelle un peu l'assimilation de la technologie. Actuellement, toutes les entreprises opérant dans le même secteur disposent à quelque chose près des mêmes technologies, des mêmes outils pour produire, des mêmes outils pour s'informer, des mêmes outils pour se gérer. Mais qu'est-ce qui fait la différence ? C'est la qualité des hommes et des femmes au travail. C'est cette composante-là qui est la plus importante. Et ça, il faut le voir au niveau de la qualité totale. C'est ce qu'on appelle le management participatif. Il faudra abolir le système taylorien avec le chef, le grand patron qui pèse avec tout son poids sur le reste et puis avec quelques petits chefs pour faire passer les messages. Et puis à la base, tout le monde doit être écrasé. Physiquement, vous avez tous fait de la physique. C'est très simple pour comprendre. Si vous avez 400 kilos, vous êtes à deux à la supporter. Ça fait 200 kilos chacun. Si vous êtes à 20, 400 divisé par 20, ça ne fait pas beaucoup. Donc tout le monde peut contribuer au développement de son entreprise. Donc l'idée fondamentale au niveau de la qualité totale, c'est le management participatif. Je vais y revenir beaucoup plus en détail. Au niveau de l'organisation dite taylorienne ou hiérarchique ou pyramidale, c'est un mode de management qui est complètement dépassé actuellement. Il faudra l'abolir. Sinon, on ne peut pas faire de la qualité totale pour une raison simple. C'est que le management taylorien est basé sur la spécialisation, sur la partialisation du travail. Donc la spécialisation très poussée. Et on ne peut exploiter l'intelligence de tout le monde. Et actuellement, on a besoin de l'intelligence de tout le monde. On ne peut pas se permettre de se gâcher d'avoir des gens qui sont intelligents de 9h à midi et qui ne sont pas de midi à 14h, et ainsi de suite. Tout le monde, tout le monde doit contribuer au développement de son entreprise avec son âme, son intelligence et ses muscles. Dans l'entreprise occidentale, on recrute des personnes pour leurs muscles, d'autres pour leurs cervelles et le reste. Tout ça, il faut le mettre à côté. Lorsqu'on engage quelqu'un, il faut l'engager complètement. Il faut qu'il soit complètement imbibé. Ce qui fait la différence, évidemment, entre les entreprises nippones et les entreprises occidentales. Dans une entreprise nippone, lorsqu'on engage quelqu'un, il fait partie de l'entreprise. C'est comme une famille. C'est une conception tout à fait différente de ce qu'on trouve en France, en Angleterre ou en Allemagne. Un patron, il engage quelqu'un pour, évidemment, pour le... Il faut qu'il ait bien sucé, c'est fini. Ça, c'est une chose qu'il faut bien se mettre ça dans la tête. Au niveau de qualité totale, c'est pas comme ça qu'on raisonne, sinon ça marche pas. D'ailleurs, je sais pas, vous connaissez très bien tout ce qui se fait ailleurs. Il y a ce qu'on appelle le consensus, par exemple, au niveau du Japon, le consensus japonais. Vous êtes employé à vie. On s'occupe de vous jusqu'à ce qu'on va vous enterrer. Donc, il n'y a pas beaucoup de soucis à se faire à ce niveau-là. Je dis pas que le système japonais est parfait, mais il y a beaucoup de méthodes qu'il faudra évidemment emprunter et à Renault, à Renault, ils sont en train d'embotter le pas. Vous constatez qu'ils ont complètement changé de modèle et puis ils ont réussi. C'est le leader européen au niveau de la qualité actuellement. On n'a pas le choix. De toute façon, il n'y a pas mille façons de faire. C'est la seule solution. Ça, c'est le premier, le premier, je dirais, le second ingrédient. Mais au niveau de la technologie, la technologie a changé. La technologie a beaucoup changé. On est en train de travailler sur des, je dirais, des systèmes qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus compacts et de plus en plus exploités et qui coûtent très cher et qui demandent de moins en moins de temps d'être amortis. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas continuer à travailler sur des périodes de stabilité. C'est impossible. L'environnement technico-économique évolue, il devient très fluide. On ne peut pas travailler sur un modèle pendant 40 ans. Ça, c'est terminé. On ne peut pas avoir l'histoire de la Renault 4 qui a duré 30 ans. Ça, c'est fini. Vous êtes condamné à développer, et très vite, des modèles nouveaux, de nouveaux produits si vous voulez rester sur le marché. Ça, c'est l'exigence du nouvel environnement. Et c'est la démarche qualité totale qui permet d'emboîter le pas vers ce but. Sinon, vous serez mort et là, il n'y a aucun doute. Donc, le troisième ingrédient, c'est le client. Qu'est-ce que c'est que le client ? Le client, c'est le nouveau paramètre. En fait, c'est lui. C'est lui qui achète le produit. Au niveau de la qualité totale, il faudra satisfaire l'ensemble de l'environnement. Qu'est-ce que c'est que l'ensemble de l'environnement ? Il y a évidemment le client externe, c'est celui qui achète. Mais il ne faut pas tuer évidemment le client interne qui est le salarié. Donc, il faudra satisfaire et le client externe et le salarié et les gens qui sont à l'extérieur qui mettent de l'argent dans l'entreprise, c'est-à-dire les actionnaires. Et ces derniers temps, on parle de l'environnement. Évidemment, il ne faut pas tuer l'environnement sinon je ne sais pas où on va aller. Donc, il faudra satisfaire et le client extérieur à l'entreprise et le salarié et les actionnaires et l'environnement. Le client est très important parce qu'en fait, c'est lui qui est concerné en premier lieu. Autrefois, le client n'existait pas. Il n'existait pas. D'ailleurs, il n'attendait absolument rien. Les entreprises avaient tout le temps pour produire, fabriquer, écouler leurs produits et continuer à travailler sur des vieux modèles, des vieux modèles, écouler ce vieux modèle et le chiffre d'affaires ne baissait pas. Actuellement, ce mode de raisonnement est fini. On ne peut plus travailler comme ça. Il faudra travailler autrement. surtout, surtout, le client actuellement, il est devenu très, très exigeant pour une raison simple parce que la concurrence est là. Il est aidé par la concurrence d'une part et puis il a l'embarras du choix. C'est lui qui choisit, c'est lui qui décide et il n'y a pas de raison que ce soit autrement. Il paye pour avoir de la qualité et non pour avoir de la non qualité. Lorsqu'il paye pour acheter quelque chose, il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas ce qu'il veut. Donc, il devient très, très exigeant. Pardon. Très, très exigeant ce que j'ai caractérisé comme ça. Le fournisseur voit la qualité à sa façon. Le client la voit à sa façon. Évidemment, au niveau de la qualité totale, il faut que le fournisseur voit la qualité exactement comme la désire le client. Vous voyez, les choses sont tout à fait différentes que dans l'ancien environnement. En plus, ce client il veut toute cette qualité-là et puis il dit que moi, je ne vais pas payer votre non qualité. Si vous êtes incapable de faire une bonne gestion de votre entreprise, si vous n'êtes pas capable de faire une bonne gestion des stocks, si vous n'êtes pas capable de fabriquer à des coûts très bas, moi, je n'achète pas votre produit, je vais aller ailleurs. Donc, je ne veux pas payer votre non qualité. La non qualité, ça peut être une photocopie. Les statistiques sont formelles. En France, une photocopie sur deux est faite pour ne rien faire. un coup de téléphone qui arrive au standard, qui est mal agréable sur un poste, ça, c'est de la non qualité parce que la facture du téléphone va être gonflée. Et ainsi de suite, il y a un certain nombre de points que je peux soulever. Mais pour avoir une idée un peu sur les exigences de ce client, je vais essayer de m'appuyer sur un exemple très banal. Lorsque vous voulez acheter un article quelconque, par exemple, une chemise, un pantalon, une paire de chaussures, je ne sais pas moi, une cravate, la démarche est la suivante. C'est un acte que vous avez réalisé au moins une fois dans votre vie. Je prends le cas d'une chemise ou d'un pantalon. Je prends le cas d'une chemise. Parce que vous voulez acheter une chemise, vous faites un peu le tour dans les magasins, vous repérez une chemise, vous avez fixé votre choix, vous rentrez, vous demandez à la vendeuse, il va vous sortir la chemise. L'une des attentes, c'est que la chemise qu'on vous montre soit exactement la même que celle que vous avez dans le magasin. Sinon, vous allez arrêter tout de suite. Une fois que la chemise correspond, il faut que l'encolure vous correspond, c'est la deuxième attente. Il faudra évidemment que la chemise soit bien équilibrée, qu'il n'y ait pas de défaut de tissage, de défaut de coupe et le reste. Il faut que tous les boutons soient présents et bien la sortie. Il faudrait à l'usage que la chemise ne présente pas des difficultés de repassage et évidemment, il ne faut pas qu'elle présente des difficultés ou je dirais de l'usure précoce et le reste. Mais une fois que vous avez acheté votre chemise, ce n'est pas fini, vous attendez au sourire et le reste. Donc, il y a la notion du service, du service dans la notion de qualité totale. Je vais revenir au niveau de la définition. La qualité totale, ce n'est pas tout simplement la qualité technique, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est la qualité technique qui est la condition nécessaire mais insuffisante, ça fait partie de ce qu'on appelle les béabas de la qualité. Sans elle, on ne peut et en aucun cas participer à la compétition internationale, mais cela ne veut pas dire que vous aurez une quelque chance d'y réussir. Il faut faire le reste. Il faut faire la qualité totale avec grand cul, la qualité de l'écoute, la qualité du service, la qualité d'achat, la qualité de... Toute la qualité, toute la qualité. Et c'est ça, la qualité totale. Comme tout mot scientifique ou technologique, la qualité a été, a fait l'objet de beaucoup de discussions à travers le monde. Chacun essaie de la définir à sa façon. Moi, j'ai essayé de voir comme tous les gens qui s'intéressent à la qualité, qu'est-ce que ça représente la qualité. J'ai regardé toutes les définitions inimaginables. J'ai repéré deux définitions pour des raisons simples. J'ai repéré une définition de l'AFNOR parce que nous sommes francophones pour des raisons historiques que vous connaissez, nous travaillons beaucoup avec la France. Et puis, j'ai repéré la définition japonaise pour une raison simple. Les japonais sont les dieux de la qualité. C'est très simple. Voilà, je vous ai rapporté l'idéogramme japonais qui veut dire qualité totale. Qualité totale. Ça, c'est qualité. Ça, c'est total. Il est à l'envers. Ça, c'est qualité. Ça, c'est total. Qualité ensemble. C'est ça, qu'est-ce que ça veut dire. J'ai demandé à un japonais qui était avec moi par avant. Kamimo Rakuji, tu dois le connaître. Ça, c'est qualité. Ça, c'est ensemble. C'est dans le sens, c'est comme ça que j'ai connu que ça veut dire qualité. Qualité ensemble dans le sens tous ensemble. Ce n'est pas qualité totale. Quelqu'un qui comprend le français et correctement, il ne voit jamais ce sens-là. Il comprend qualité totale. Tu peux avoir qualité partielle, qualité moyenne, qualité médiocre. Non. Qualité totale, c'est tout le monde. C'est tout le monde. C'est dans ce sens-là. Voilà, je l'ai rapporté ici. Ces deux définitions et vous allez voir tout de suite. Selon l'AFNOR, c'est le NFX 50120 et puis selon le standard japonais, le Z80-01-1981. Je commence par l'AFNOR. C'est l'aptitude d'un produit ou d'un service à satisfaire les besoins exprimés ou potentiels des utilisateurs. Et puis à côté, il y a la définition japonaise. Il y a une grande différence dans le contenu tout d'abord. Mais je vais essayer d'analyser ces deux définitions. Regardons ce que nous dit le standard japonais. La qualité, c'est quoi ? C'est un ensemble de moyens pour produire de manière économique des produits, des services qui satisfassent les exigences des clients. La mise en œuvre d'une gestion efficace de la qualité nécessite la coopération de tout le personnel de l'entreprise et l'implication de la direction générale, des managers, de l'encadrement, des ouvriers dans tous les secteurs de l'entreprise tels que le marketing, c'est très important, la recherche, le développement, la programmation, la conception, les méthodes des achats et puis tout le monde sans exception. Sans exception. Regardons comme ça, très vite là, je ne suis pas très fort en dissertation mais j'essaie de faire des efforts. Si je regarde la définition française, mais c'est une véritable doctrine, moi qui est un observateur de l'extérieur, c'est une définition, une véritable doctrine qui se borne à mentionner l'objectif qualité. Ça s'arrête là. À côté, qu'est-ce que je retrouve dans cette définition ? En la parcourant en diagonale, il y a évidemment un certain nombre de mots mis à la queuleuleux, mais si je regarde de près cette définition, je relève au moins quatre idées fondamentales. Quatre idées fondamentales sur lesquelles est bâtie et pratiquée la qualité au Japon. Je trouve tout d'abord l'aspect culturel, c'est très important. L'aspect culturel est fondamental. Lorsqu'on veut changer le mode de travail, le mode de management, il faudra revenir sur la façon de faire dans l'entreprise, sur la façon de travailler. L'aspect culturel constitue en quelque sorte, je dirais, le noyau lourd, le noyau lourd de la démarche qualité totale. Il constitue en quelque sorte un sort de sérum qui permet la mobilité des globalités dans l'ensemble des organes de l'entreprise. Et ce changement de culture doit être introduit par le management. Par le management. Il faut commencer par la tête. Lorsque la tête est malade, le corps l'est aussi. Il faut commencer par la tête, par les hauts managers. Donc la qualité doit commencer par les managers et doit être introduite en douceur vers les niveaux hiérarchiques inférieurs. Déployée en cascade vers les niveaux hiérarchiques inférieurs, non pas par des ordres de services, mais par des actions exemplaires envers ses collaborateurs. Il faut donner l'exemple. Il ne suffit pas de dire il faut faire, il faut faire, il faut faire. C'est fini. Ce temps est révolu. Il faut que tout le monde travaille ensemble. C'est ça la démarche qualité totale. Ce qui contraste évidemment beaucoup avec ce qui se pratique dans les entreprises occidentales. Il y a toujours le patron, les chefs, les ouvriers, tout est cloisonné. Ça, ça ne marche pas. Ça, ça ne marche pas. Il faudra l'abolir. Il faudra changer de mentalité. Évidemment, les chefs, vous le savez très bien, ils acceptent mal, d'ailleurs même pour remettre encore la qualité de leur travail. Et ils considèrent que la qualité, c'est toujours l'affaire des petits boucs émissaires, les ouvriers, qui sont toujours à la base. Si ça ne marche pas, c'est l'ouvrier. Il faut savoir dire de temps en temps, c'est moi, ce n'est pas lui. Et souvent, c'est moi. D'ailleurs, les chiffres sont formels. Seulement 20% du coût de leur qualité réside dans les ateliers de fabrication. 80% c'est ailleurs chez les cols blancs, comme vous et moi. Donc la qualité concerne les chefs d'abord et puis le reste par la suite. La logique veut, si on veut s'attaquer efficacement aux problèmes, il faut commencer par les 80%. Il faut commencer par les grands, puis les ouvriers, ils viendront par la suite. Par ailleurs, évidemment, les mentalités changent. L'ouvrier, d'autrefois, ce n'est pas l'ouvrier d'aujourd'hui. Il ne suffit pas de lui dans les désordres. Il faut l'aider, il faut le convaincre. Faute de quoi, vous passez complètement à côté de l'objectif escompté. C'est l'objectif qu'on veut atteindre par la démarche qualité totale. Vous allez faire de la non-qualité. Et c'est ça, la conception de la qualité d'une façon générale. Donc, il faut que tout le monde fasse de la qualité du PDG à l'ouvrier, plutôt du directoire vers l'ensemble des locaux de l'entreprise. Il faut que tout le monde fasse de la qualité, sans exception, du magasinier au PDG. Ce que j'ai caricaturé un peu ici, je ne suis pas d'accord avec les manuels de procédure, mais c'est une caricature. En Occident, on parle beaucoup des manuels de procédure, de l'assurance qualité et le reste. Moi, personnellement, j'ai une vision de ces choses-là, je ne suis pas le seul. Et heureusement, il y en a beaucoup qui pensent au moi. L'assurance qualité et les manuels de procédure, c'est une véritable zanerie parce que ça contribue à développer la non-qualité. C'est ce qu'on appelle la qualité formalisante. La qualité formalisante, actuellement, au niveau de la planète, il existe trois tendances au niveau de la qualité. Il y a la tendance de la qualité dite exhortatoire, exhibitionnée, ce que j'appelle moi la qualité sporadique, c'est la qualité du tcha-tcha, c'est faire du discours et le reste, mais ce n'est pas suffisant ça. Il y a la qualité formalisante dont font partie mille, nous sommes en plein qualité formalisante, c'est la qualité génératrice de paperasse, de choses inutiles, et puis il y a la vraie qualité, la qualité efficace, la qualité pragmatique, c'est la qualité génératrice de productivité, de compétitivité, surtout de pérennité d'entreprise et de développement et d'expansion. Et c'est cette qualité-là qu'il faut développer dans les entreprises. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas être certifié. Il ne faut pas courir ce risque parce que maintenant, si vous n'êtes pas certifié, vous ne pouvez pas vendre dans des marchés. C'est très important, donc il faudra évidemment faire la différence entre les ISO 9000 et la qualité. C'est très important. C'est très important. Les ISO 9000, ils font partie de ce qu'on appelle les normes externes à une entreprise. Qu'est-ce que cela veut dire ? Cela veut dire qu'on va utiliser des normes qui n'ont rien à voir avec le mode de fonctionnement de son entreprise. C'est souvent une solution de facilité qui va à l'encontre de l'objectif escompté par la démarche qualité totale qui est l'amélioration continue. c'est le Kaizen. Cela veut dire l'amélioration en continu de la qualité. Et souvent, je peux vous rapporter ce qu'on dit des grands dans la qualité comme le Dr. Juran, comme Phil Grosby, tout le monde est contre les ISO 9000. En Occident, on continue encore à faire monter cette poussée de fièvre. c'est une erreur stratégique monumentale dont les Occidentaux vont payer très cher. Et j'en suis sûr et certain, et cela m'étonne beaucoup que les ISO 9000 survivront au-delà des années 90. Cela m'étonne beaucoup. Cela m'étonne beaucoup parce que ça va être saturé, tout le monde va être certifié. Mais ce qu'il faut se demander, est-ce que les normes internes à l'entreprise sont suffisamment compétitives pour que votre produit soit concurrentiel sur le marché ? C'est ça qu'il faut voir à partir de là, si votre client est satisfait, c'est parfait. Sinon, à quoi ça sert d'être certifié si votre produit n'est pas compétitif ? C'est comme un passeport. Lorsque vous avez un passeport, vous allez venir en France, cela ne veut pas dire que vous allez trouver du travail. Je fais toujours des comparaisons dans ma vie. Lorsque vous avez le baccalauréat, cela ne veut pas dire que vous allez être ingénieur. Et loin de là, il faut encore, il faut la vraie qualité. La vraie qualité qui va faire la différence avec la qualité des concurrents. Donc les ISO 9000, il faut bien les situer là où ils sont, mais il ne faut pas faire de confusion. Sinon, d'ailleurs, une enquête qui a été faite en Grande-Bretagne, ça ne fait pas longtemps, il a montré, parce que la Grande-Bretagne, c'est le pays qui a le plus d'antériorité dans le domaine de la certification. Il y a 23 000 PME et PMI qui ont été certifiés en Grande-Bretagne par le BSC, le British Standard Institution, et puis la Lloyd. Il a montré, et c'est clair et net, que le fait d'être certifié ISO, ce n'est pas ISO, c'est des normes qui sont similaires, d'ailleurs, elles sont beaucoup plus exigeantes, elles vont jusqu'à la qualification au niveau de certaines, je dirais, qualités du produit. Il a montré, et c'est du façon, vraiment, les chiffres sont là, les ISO, pas les ISO, la certification, a démotivé, a démotivé les gens vis-à-vis de la qualité. premièrement, il a gonflé artificiellement les prix, parce qu'être certifié, ce n'est pas gratuit, ce n'est pas gratuit, être certifié. Si vous regardez un peu les prix de la fac, ça varie entre 30 000 francs à 100 000 francs, et puis, en moyenne, ça fait 20 000 francs par tête, au niveau de l'entreprise, parce qu'il ne faut pas voir que la certification, il faut être mis à niveau, et cela demande 10 fois plus, 15 fois plus. Donc, ce n'est pas gratuit, il y a, ce n'est pas gratuit, ça ne fait pas longtemps, j'étais invité à la télévision marocaine, j'ai animé une table ronde sur la qualité totale, on m'a posé des questions de ce type-là, parce qu'il y avait à côté de moi le président de General Taher qui venait des États-Unis, parce que General Taher au Maroc est certifié ISO 9002. Et puis, on est venu dire, voilà, nous sommes certifiés, nous sommes les champions de la qualité et le reste, alors que ça n'a rien à voir. Il ne faut pas tromper le téléspectateur, il ne faut pas tromper le client, il faut lui dire la vérité. Et à partir de là, lorsqu'on veut être certifié, parce que maintenant, c'est une contrainte, c'est une exigence, il faut le faire, on n'a pas le choix, on n'a pas le choix. D'ailleurs, les entreprises se trouvent dans une situation où elles n'ont pas autre choix que d'être certifié, et pour des raisons évidentes. Des raisons évidentes, c'est des raisons de marketing et de relations publiques, ni plus ni moins. Les ISO 9000, moi, ça me range. D'ailleurs, je suis en train de préparer une conférence sur les ISO 9000. Sur les ISO 9000, une conférence sur les ISO 9000. Puis, dès que je retourne au Maroc, je vais écrire une série d'articles que je vais divulguer au Maroc pour tirer un peu la piste à l'oreille aux chefs d'entreprise sur les ISO 9000. Dans la vie économique, c'est un journal qui est très lu. Et là, je vais dire ce que je pense. Parce que là, on trempe les gens, on trempe le client. Au Japon, il n'existe pas les ISO 9000. Et ce n'est pas pour ça qu'ils ont bombardé le monde avec leurs produits. C'est la vraie qualité. La qualité, la vraie, la vraie qu'on touche. Et c'est là, il y a la différence. Vous me ramenez, moi, une Toyota, puis vous me ramenez une 405, je prends une Toyota. Elle est moins chère, elle est plus fiable, elle est plus performante, elle dure plus longtemps. Mais c'est ça, la qualité. C'est ça. Et puis, il y a le service. Le service. Le Japonais, il est là, il vend, il est bien, il est heureux. Lorsque vous allez dans un hôtel au Japon, vous êtes musulman, on vous ramène du thé. Vous êtes marocain, on vous ramène du thé à la bande. Lorsque vous venez en France dans un hôtel, on s'en fout, vous êtes musulman, il y a des omelettes, il n'y a que du cochon. Vous voyez, ça, ça fait partie du service. Il faut s'y faire, il faut faire avec. Il faut faire avec, mon vieux. C'est ça l'exigence du nouvel environnement. Il faut faire avec, on n'a pas le choix. Mais c'est une réalité, c'est une réalité. D'ailleurs, là-dessus, moi, ce que je trouve un peu, je dirais, regrettable, au niveau de l'Occident, l'Occident avait beaucoup d'avance, mais il n'a pas su garder cette avance parce qu'il a vécu sur tout un passé glorieux les colonies et le reste. Mais le temps évolue, le temps change, les gens changent, les personnes bougent, ce n'est plus les mêmes. Nos parents, ce n'est pas nous. Mes enfants, ils vont être des vrais bolides, ce n'est pas comme moi. Moi, je suis déjà une petite boule, je dirais une petite bombe, mais mes enfants, ils vont être tout à fait différents et ils vont être très concurrentiels avec les petits français, avec les petits américains et le reste. Mes parents, ils étaient colonisés, ça n'a rien à voir. Les gens, ça, ça vient surtout des politiques, ils ne voient pas à long terme. Et le jour, le jour, il faut arriver au pouvoir, c'est ça qui les intéresse. Puis on ne voit pas à long terme. On ne voit pas à long terme. Je vois par exemple en Afrique du Nord, c'est vraiment débile. La France, elle est en train de perdre tous les marchés. C'est incroyable, mais c'est vrai. Vous allez au Maroc, on est bombardé par CNN et le reste. Mais je ne vois aucune chaîne française. Comment voulez-vous qu'on va penser aux Français ? C'est du mépris. Ça, ça fait partie du mépris dans la démarche qualité totale. Ça fait partie. En plus, la France, elle était chez nous. Elle avait tous les marchés et n'a pas adapté son produit au marché. C'est grave. Je dis c'est grave. C'est grave. C'est des marchés qui étaient acquis. Il y avait 170 millions d'habitants. Ce n'était pas rien. C'est énorme. Et là, la France, moi je vous donne l'exemple du Maroc. La France a perdu tout le marché du poilot. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Berlée a fermé. Ça fait 100 ans qu'elle est au Maroc. Ça ne tient pas de goût. Il y a quelque chose qui coche là-dedans. Et puis, il n'y a pas que ça. Et vous voyez les Japonais, les Coréens qui viennent dans tous les domaines. Des choses tout à fait ridicules. Je ne sais pas. N'importe quoi. Des frigos. Et tout. Des voitures. Des pick-ups. Tout ce que vous pouvez imaginer. Et là, et puis on développe des produits pour répondre à un besoin. On ne fait pas des produits pour soi-même comme je l'ai dit tout à l'heure. Malheureusement, en Occident, on est encore à ce stade-là dans la plupart des entreprises. Je vous donne l'exemple concret. On n'a jamais fabriqué une voiture pour l'Afrique du Nord. Pourtant, la France était présente là-bas. On fabrique en France. Et puis, une fois qu'on a ras-le-bol de ce bien-modèle, allez la poubelle. Ça, c'était valable. Ça fait 20 ans. Mais c'est plus valable avec moi. Ça sera moins valable avec mes enfants. Et il faut s'adapter. C'est comme ça. C'est ça, le nouvel environnement. Avec Christian, je dis, Francis, il se plaint. Lorsqu'on était en Tunisie, vous savez, le chômage et tout ça. Pourquoi il y a le chômage ? Il faut être intelligent. On a une serveille. Il faut réfléchir. Il faut traiter avec les gens comme partenaires à part entière. Et c'est là la différence. Moi, je constate un peu les rapports de contact et tout ça. Mais c'est quelque chose qui reste encore dans l'esprit des Occidentaux. malheureusement, le monde change. Le monde change. Il faut faire avec. Non, c'est que de l'écoute du client. Oui ? L'écoute du client, ça veut dire le satisfaire est pleinement. Il ne faut travailler que pour le satisfaire. Et lorsque vous avez déjà des arrières-pensées, je me demande comment vous allez le satisfaire. Là, c'est grave. Je ne sais pas comment tu vas le satisfaire. C'est incroyable. C'est opérationnel. Les petites hondas, les petites suzuki, il y a les Isuzu, Suzuki, les petites hondas, elles sont toutes petites là. La France, elle peut bien fabriquer ses voitures. Et la technologie, il a fallu y penser. C'est tout. Et puis, on s'en fout. On a fabriqué la 405 et puis, elle va aller au Maroc. Et puis, c'est tout. Mais les Japonais sont venus, ils reniflent. Pas que les Japonais. Maintenant, c'est tout le monde qui s'intéresse. Parce qu'il y a un problème de concurrence. Il faut écouler le produit. Et maintenant, je dis le commerce, c'est à l'échelle internationale. Il faut voir à l'échelle de la planète. Il ne faut pas voir juste au bout du nez. Je vais faire ça, c'est fini. Il faut voir ce que veulent les autres. Et là, il y a beaucoup de choses à faire en Occident. Parce que c'est une mentalité. Les gens n'étaient pas habitués à travailler comme ça. Moi, je trouve complètement ridicule qu'un pays comme la France, il perd complètement le marché d'Afrique du Nord. C'est débile. C'est débile. Ça fait 30 ans. Ça ne fait pas beaucoup. En plus, on a beaucoup de relations, je dirais politiques, culturelles. Moi, je parle français, je ne parle pas chinois. Je ne parle pas japonais. Et puis, déjà le fait de parler la langue. Et puis, il y a des relations. On vient, on est là et puis il y a des contacts. Et puis, on traite avec des Français. C'est comme ça. Mais malheureusement, tout le monde ne voit pas comme ça. Tout le monde ne voit pas comme ça. Moi, je dis juste au niveau culturel. On est en train de faire une bagarre perdue à l'avance avec les Américains au niveau du GATT. Les Français, ils ne font rien. Ils ne font rien. Ils ne font rien pour diffuser la culture dans les pays francophones. Et puis, ils vont gueuler avec les Américains. Il faut la culture. Figurez-vous que TF1, TDF1, nous, on ne le capte pas. En Afrique du Nord, mais on capte CNN. Que voulez-vous ? Que voulez-vous ? Moi, mon gosse, il regarde CNN, il est tout content. Il regarde parler en Américain, il prononce très bien. Et puis, il ne voit jamais rien en français. Un peu en français, un peu en arabe. Évidemment, dans la famille, on parle arabe. moi, je parle arabe avec mon fils, c'est normal. Puis, moi, je parle français parce que je faisais partie d'une génération. On a un peu la transition. Mais plus tard, dans 10 ans, dans 15 ans, ça va être fini. Comment voulez-vous qu'on va penser toujours à ces choses-là ? Mais malheureusement, là, il y a beaucoup de choses à faire. Et ça, ça fait partie de la démarche qualité totale. Il faut écouter le client. Sinon, ça fait partie de ce qu'on appelle le mépris. Ça, c'est le mépris. Parce que vous discutez avec quelqu'un, vous le traitez d'inférieur, vous le méprisez. Mais en fait, vous êtes en train de vous mépriser. Parce que l'être humain, il a une cervelle, il réfléchit, il est très intelligent. Il est toujours très intelligent. Le plus bête que vous croyez être bête, il est plus intelligent que vous. J'en suis sûr, un certain. D'avance. Il ne faut pas... Et c'est comme ça qu'il faut voir. Je parlais tout à l'heure de la démarche qualité totale. Il faudra que cela touche tout le monde. Il faudra que cela commence par les têtes. Voilà, je vous ai rapporté ce que disait Edouard Deming. Vous connaissez tous Edouard Deming. C'est l'un des plus grands bourreaux de la qualité. Et cela a été dit lors d'une... Parce que les Américains, ils sont beaucoup plus bouleversés par les produits nippons qu'en Occident. En Occident, ça se sent, mais en France, un peu moins, mais vous allez en Belgique, il n'y a que des voitures japonaises. En Angleterre, c'est pareil. Et il y avait une émission qui a été consacrée au thème suivant, pourquoi ne peut-on pas faire aux Etats-Unis ce qu'on fait au Japon ? Il y avait les grands, les quatre grands bourreaux de la qualité. Il y avait le consultant, le célèbre au niveau de la qualité, Phil Grosby, l'américain. Il y avait le docteur Jura, il y avait le docteur Kaoru Ishikawa, et puis il y avait Edouard Deming. À un certain moment, ça a duré trois heures. Trois heures, et d'après le taux d'écoute, il y avait plus de 150 millions qui suivaient l'émission. Ça veut dire que ça les tient à cœur. Vous savez, là, il n'y a plus de secret. Les japonais, ils ont déferlé sur l'Amérique, ils ont acheté Columbia Pictures, Universal, ils ont acheté tout ce que vous voulez, ils sont en train d'acheter Disneyland, ils vont acheter bientôt, je ne sais pas, moi, New York ou autre. Bientôt, vous aurez un Made in Japan sur le dos. Ça ne m'étonne pas. Voilà ce que disait Edouard Deming. Il disait, une entreprise ne peut pas acheter sa voie vers la qualité, elle doit être amenée sur la voie de la qualité par le haut management. Vous voyez, cela se passe de tout commentaire, ce qui est souvent le contraire de ce qu'on pense ici. Souvent, la qualité, ça ne concerne pas les chefs. Il faut descendre plus bas. C'est plus bas quand on fait la qualité dans les ateliers, c'est-à-dire chez les petits, les boucs émissaires. M. Lannier, il s'intéresse beaucoup à la prévention, il travaille sur la MSP. La qualité totale, l'un des outils de la qualité totale, c'est la prévention. Il ne faut pas attendre qu'on ait une maladie pour la guérir. Ça vous demandez. Chez nous, il y a un proverbe arabe qui dit, un gramme de prévention, c'est mieux qu'un quintal de guérison. Je fais la traduction mot à mot, mais vous avez compris le sens. C'est pareil. Donc, la démarche qualité totale, c'est la prévention. C'est la prévention par excellence. Et ça doit commencer évidemment par les chefs, par les grands. Si je reviens un peu à la définition du standard japonais le 421-01, je retrouve l'aspect du travail collectif. Si vous revenez un peu sur la définition, vous trouvez que tout le monde est cité. Tout le monde est cité. Il faut que tout le monde, tout le monde, fasse de la qualité de l'ouvrier au PDG. Et le reste, pourquoi ? Parce que la non-qualité se trouve partout. Partout. Voici un schéma, ce qu'on appelle la spirale du docteur Juran. Docteur Juran. La qualité commence dès la détection du besoin. Et cela concerne le service qui se trouve complètement à l'aval. Le service marketing. C'est de là que commence la qualité. Si le service marketing, c'est lui qui fait évidemment les études de marché, c'est lui qui étudie la concurrence et le reste, et c'est lui qui doit traduire noir sur blanc les besoins du client. Traduire le besoin du client, c'est toujours difficile, c'est très difficile, parce que le client ne traduit pas ses besoins en termes techniques, il est traduit sous forme d'un langage que vous pouvez traduire comme vous voulez. Vous voulez acheter un stylo, il doit être beau, il doit être joli, qu'est-ce que c'est que beau, qu'est-ce que c'est que joli ? Pour vous les mécaniciens, il faut que ça la tienne à 3 kg, je ne sais pas, par centimètre carré de pression, il faut les traduire comme ça. Donc il faut faire un grand effort, d'où l'importance du service marketing a complètement changé. Une erreur faite au service marketing coûte très cher à l'entreprise, coûte très très cher à l'entreprise. Souvent, des produits connaissent des déboires, ce n'est pas parce qu'ils sont mal faits, ils sont très fiables, ils sont très bien au niveau technique, mais ils ne correspondent pas aux besoins. Ils ne correspondent pas aux besoins. Il ne faut pas fabriquer un char pour tuer une mouche, il suffit juste d'un petit flitox et puis fini. C'est un peu la caricature. Donc la qualité se trouve partout, dès la détection du besoin, les spécifications, la conception, fabrication du prototype, les essais préliminaires, la fabrication, stockage, distribution, vente, mise en œuvre, l'entretien et le reste. Et le reste. Vous voyez, la qualité touche tous les rouages du cycle de vie d'un produit, c'est-à-dire depuis la détection du besoin jusqu'au service après-vente. Ça veut dire que la qualité touche tout le monde. Je caractérise ici, vous voyez ici en vert, ça c'est le chemin réel au niveau de la qualité, ça c'est le chemin idéal. Il y a toujours des différences entre les deux, on ne le fait jamais bien, la nature est faite comme ça, il y a toujours des causes qui viennent, qu'on n'arrive jamais à faire lorsque vous tracez un modèle mathématique, c'est très joli, mais lorsque vous réalisez des expériences, toujours des différences, des écarts, des écarts, et ces écarts, c'est ce qu'on appelle la non-qualité. Donc il faudra les réduire au maximum, d'où la notion d'atteindre ce qu'on appelle les fameux 5 anneaux olympiques, qu'on est à 6, 7 et 8 et le reste, il faut avoir zéro partout au niveau du gâchis. Au niveau du gâchis. J'ai caractérisé ça un peu par une sorte de boîte à vitesse qu'il faut wheeler. Vous voyez ici, tout le monde, tout le monde doit faire de la qualité. Vous trouvez la direction, vous trouvez le marketing, la production, la conception, les méthodes, et tout le reste, le personnel, le contrat, l'éducation. Évidemment, il faut que le PDG fasse de la qualité en premier lieu, c'est lui qui doit wheeler toute cette machine-là. Il y a évidemment la production, elle est concernée, mais il n'y a pas que la production, il y a le reste. Et surtout, comme je viens de le dire, le service marketing, il endosse une responsabilité monumentale au niveau de l'échec d'un produit. Pour une raison simple, les gens du marketing, moi j'en ai connu, pas mal de gens qui font du marketing, ils entiennent toujours un certain flou sur leurs fonctions, ils disent que le marketing, ça se pratique comme un art et le reste, je veux bien, je veux bien les croire, mais je ne pense pas. il faut avoir des pieds sur terre. Si on veut vendre autre chose que des tableaux d'art, il faudra baser ses décisions, ses stratégies et politiques futures sur des données fiables et chiffrées. On ne peut pas jouer avec le devenir d'une entreprise par ce raisonnement complètement flou. Et la gestion de la qualité, ça touche en premier lieu, le service marketing, c'est très important. pour la seconde raison, c'est que le service marketing, autrefois, il n'avait qu'à chercher des clients pour des produits qui existaient déjà. Maintenant, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Il faut trouver des clients, il faut trouver des produits à des clients qui existent déjà. Ça veut dire qu'il y a des produits concurrents, mais il faut essayer de se positionner dans cet environnement. Et là, si vous faites un peu de marketing, vous allez voir, je vous conseille un excellent ouvrage que j'ai lu ça fait pas longtemps, c'est ce qu'on appelle le management marketing. Il est excellent, il est de Côtelaire et de Dubois, de HEC, il est extraordinaire. Mohamed Chalfaoui il l'a acheté lorsqu'il est venu la dernière fois à Casablanca, je lui ai conseillé. Puis là, il commence à me parler tout un langage de commerçant. Parce que c'est vrai, on est souvent technicien mais on n'est pas commerçant. On n'est pas commerçant, c'est mauvais, c'est mauvais, il fait de la bonne technologie, c'est vrai, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, il faut être commerçant à la fois. Donc là, tout le monde, tout le monde est concerné par la qualité. La troisième idée que je retrouve dans cette définition, c'est l'aspect économique. J'ai toujours entendu dans un adage, un vieux adage français, la qualité coûte cher, la qualité oui, mais à quel prix il leur reste, tout ça, tout ça. C'est tout à fait faux. Dans la notion de la démarche qualité totale, ce n'est pas la qualité qui coûte cher, c'est la non-qualité qui coûte très cher. La qualité coûte 0 centime. Lorsqu'on fait bien du premier coup à tel le coup, il n'y a pas de retouche, il n'y a pas d'argent qu'on gaspille. On sait faire du premier coup. Et là, on ne fait pas de non-qualité. On ne fait pas de non-qualité. D'ailleurs, dans l'esprit de tout le monde, souvent dans cet ordre-là, d'ailleurs, coût, qualité, délai, ça va toujours dans ce sens antinobéique. Et on pense souvent qu'un produit de bonne qualité est forcément plus cher et demande plus de temps qu'un produit de moindre qualité. C'est tout à fait faux dans la notion de démarche qualité totale. Les chefs d'entreprise qui sont encore à ce stade de raisonnement risqueront d'avoir des réveils apocalyptiques. Et là, c'est clair et net. D'ailleurs, lorsque la qualité s'améliore, comme le souligne Edouard Deming, lorsque la qualité s'améliore, les coûts diminuent pour une raison simple, parce qu'il y a moins de retouches, moins d'erreurs, moins de retard, meilleure utilisation du temps et de matière. Lorsque les coûts diminuent, la productivité s'améliore. C'est une évidence. Et puis, il y a le cercle qui continue. Plus de marché, pérennité de l'entreprise, plus d'emplois, plus d'expansion et le reste. Donc, la qualité, ça ne coûte pas cher. C'est la non-qualité qui coûte très cher. Si vous regardez un peu les chiffres, au niveau des coûts de non-qualité, il y a une différence de 10% entre les entreprises nippones, moyennes et les entreprises occidentales les plus performantes comme Renault et Volvo. Il y a 10 points. 10% des différences, c'est énorme. Vous savez actuellement que les marchés se jouent sur des marges très, très, très rétrécis et comprimés. 1%, 2%, ça vous permet d'avoir complètement le marché. Lorsque vous avez 10 points de différence, 10%, c'est énorme. C'est énorme parce que vous avez entamé ou emboîté la qualité totale ou pas. Parce qu'il y a en fait beaucoup de gâchis. Et la démarche qualité totale, c'est la chasse aux gâchis. C'est ça que ça veut dire. Donc, il ne faut pas produire n'importe comment, n'importe quoi et comment on veut. Et puis, il y a un quatrième point. La quatrième idée que je retrouve dans la définition, c'est la démarche. Comment on le fait ? Vous regardez la définition française, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une véritable doctrine. Il n'y a rien qu'une définition, c'est comme une loi. Il vous dit que les grandes lignes, mais il faut les décrets d'application. Comment on va les faire ? Au Occident, on a sorti les ISO 9000 en continuant encore dans le formalisme. Au Japon, non. Non, non, non. On a développé les décrets d'application. C'est ce qu'on appelle le QFD, Quality Function Deployment. Et là, il faudra regarder ça de près. la qualité pragmatique. En Occident, moi, j'ai travaillé lorsque j'étais étudiant un peu dans l'industrie ici en France, mais j'entendais souvent dire, c'est quelque chose que vous avez sûrement entendu. En Occident, on se fixe des objectifs, mais souvent, on ne se donne pas les moyens adéquats. Et puis, on avance, pas à pas, on ne fait pas du long terme. On trouve, souvent, on vous dit, voici nos objectifs, ça, c'est les chefs. Débrouillez-vous, je veux des solutions, je ne veux pas des problèmes, le reste, je ne veux pas le savoir, etc., etc. Il y a tout ça. Ça, vous l'avez sûrement ordonné un jour en vous a ordonné ça. Et là, derrière ça, il faut les moyens. C'est une évidence. Moi, je vous dis, il faut voler. Et je ne peux pas voler si je n'ai pas un avion, je ne vole pas. Vous me donnez une bicyclette, je ne peux être attiré par la pesanteur et je ne peux jamais voler. La qualité, c'est la même chose. Si vous regardez au niveau de la politique, au niveau, par exemple, des industries japonaises, mais c'est toujours du long terme, c'est toujours du long terme. On se fixe des objectifs, on définit les moyens, on les fait sortir, on forme les gens et puis on engage le programme. Et l'expérience a montré à chaque fois que les Japonais ou les Sud-Coréens ou les Quatre Dragons s'attaquent à un programme, ils ne ratent jamais. Ils ne ratent jamais. Jamais, jamais. Je ne sais pas, vous lisez les usines nouvelles. André Lajoie, de PSA, il a dit une fois qu'on croit être à l'abri de la concurrence japonaise au niveau de l'agriculture, mais il dit qui sais-je demain. Il donnait un exemple au niveau des serres, la culture sous serres. Le constructeur japonais du pneumatique Bridgestone, il a développé un serre au niveau des laitues, mais au lieu que la laitue arrive à maturité en 3 mois, elle arrive en 28 jours, en déjà c'est le 1 tiers, et la productivité est de 140 fois. Vous avez vu dans l'exposition de Tsukuba, la fameuse tige de tomate qui donne 10 tonnes. Je ne sais pas qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Des pays comme l'Occident qui croient être à l'abri au niveau de l'agriculture, ça m'étonne. Je ne sais pas, mais tout est possible. Tout est possible parce qu'il faut travailler dans le sens de l'amélioration continue. Et là, je dis, les Nippons sont les dieux de la qualité. Voici le QFD que je viens de parler. Il existe là deux ouvrages à ma connaissance. Il y a un qui a été écrit par M. Zaidi, un vieux ami. Vous allez sûrement le connaître. Il a écrit un livre sur le SPC. Et puis, un a été écrit par mon ex-professeur, M. Vigier. C'est la même chose. Celui-là, il est paru chez Lavoisier. Ça, ce qu'il existe sur son livre, je l'ai repris. Et puis, il y a un de M. Vigier qui vient de sortir dans les éditions d'organisation. Pourquoi la qualité, en fait ? La qualité, pourquoi ? La qualité pour des raisons. On ne fait pas la qualité pour faire de la qualité. Et on trouve cinq raisons fondamentales. Cinq raisons fondamentales pour des raisons financières, pour des raisons financières, pour des raisons extérieures, l'image de marque et le reste. Pour des raisons commerciales, il faut évidemment vendre, sinon on ne survit pas. Pour des raisons techniques, parce qu'il faut faire de l'amélioration, il faut développer de nouveaux produits, il faut faire avancer la technologie. Pour des raisons intérieures, il faut un bon climat de travail et il faut répondre aux besoins des salariés, c'est-à-dire au niveau des salaires et le reste. Et cela a été toujours caricaturé par, je dirais, un objectif un peu idéal. Les Japonais, ils ont commencé par dire il faut des zéros partout. Partout, partout, il faut zéro stock, zéro papier, zéro reste. Donc le gâchis, zéro, zéro gâchis. Donc il faut produire ce qu'il faut au moment voulu. C'est-à-dire optimiser les moyens de production pour produire ce qu'il faut au moment voulu avec le prix le plus bas possible. On trouve ces 5 zéros, mais il y en a d'autres qui sont parus. Il y a le zéro défaut, le zéro défaut, le zéro panne, le zéro stock, le zéro papier, le zéro délai. On a émis un sixième zéro, ça fait 6-7 ans. C'est le zéro accident, ça veut dire sécurité totale. Et puis depuis deux années, trois années, la conférence de Rio, on parle de zéro pollution, ça veut dire environnement propre. Mais à mon sens, il existe un huitième zéro et ce huitième zéro, il est plus important. Pourquoi il est le plus important ? Parce que c'est un objectif qui n'est pas physique, on ne peut pas le toucher. On ne peut pas le toucher, il se passe dans nos têtes. Et ce zéro, on ne peut l'obtenir que si vous et moi, on est capable de changer nos façons de travailler, nos façons de, je dirais, d'opérer de tous les jours, c'est le zéro mépris. Ce zéro mépris, c'est très important. On ne peut pas mépriser son voisin et travailler avec lui. Ce n'est pas possible. Ce que je disais tout à l'heure vis-à-vis de la France et de ses ex-colonies et autres, c'est pareil. On ne peut pas travailler dans ce climat-là. C'est impossible. Il faut travailler dans un climat beaucoup plus serein. Le zéro mépris, et c'est un point très important. Et sur ce zéro-là, que dépendra la bataille économique mondiale future. D'où la notion du développement du management participatif sur le travail à la base. Le travail à la base basé, toutes ses potentialités sur la compétence des hommes, sur la polyvalence des hommes. Et c'est là que les Japonais ont fait la différence. Vous avez tous entendu du juste à temps et le reste. On ne peut pas faire ce type de production si on n'a pas des hommes polyvalents, des hommes très performants. En Occident, on mise sur les machines. On met les hommes derrière. Au niveau du management participatif, non. Il faut mettre l'homme avant tout parce que l'homme, c'est la richesse du pays. L'homme, c'est la richesse du pays. S'il n'y a pas d'hommes compétents, on ne peut rien faire. L'Afrique, il est bourré de gens, mais ils ne font rien. Puis là, Hollande, il y a 3 ou 4 millions, ils font pas mal de choses. Et puis le reste, pareil. Donc là, on développe les ressources humaines. Les ressources humaines selon trois directions. L'objectif de la qualité totale est orienté selon trois directions principales. Je viens de le dire, tout d'abord, il faudra orienter, orienter, s'orienter sur le marché. C'est très important. L'orientation vers le marché. Il faut développer des produits pour le client. Et non pas pour soi-même. Il faudra être à l'écoute constamment, constamment du client. Il faudra fabriquer des produits pour le client et non pas pour soi-même. Ça, c'est la première direction, la direction principale numéro 1. La deuxième, c'est l'innovation continue, ce qu'on appelle le kaizen. Il faut développer des produits en s'appuyant sur l'innovation, c'est-à-dire en valorisant les compétences des hommes et non pas en mettant de l'argent pour innover à nouveau. Ça, ça coûte très cher. Si vous regardez, par exemple, les véhicules japonais, il y a de l'innovation continue, mais basée sur les compétences des hommes et non pas sur la technique. On ne va pas changer un nouveau moteur, on passe d'un six cylindres à un huit cylindres, c'est toujours le même, mais il y a des performances qui sont ajoutées par l'innovation continue des hommes. Si vous regardez les véhicules, la Honda Civic, elle a 30 ans, mais il n'a rien à voir avec celle qui a 30 ans. La dernière fois, ça faisait rire M. Flambard. La Renault 4, c'est pareil. Elle a 30 ans, il a la même tête, il n'a pas changé. Et puis, il a disparu. Donc, on travaille sur une stratégie qui est tout différente, ce qu'on appelle l'amélioration continue, c'est l'innovation. On travaille avec un produit et puis on peut... Et puis on peut... En parallèle, on développe une nouvelle technologie et on continue à travailler avec l'ancienne technologie. À un certain point, on va tout détruire et puis on va remettre une nouvelle technologie. Donc, ce sont deux stratégies tout à fait différentes. La stratégie de l'innovation continue, ça demande moins d'investissement, mais ça demande à avoir des hommes compétents. Donc, un investissement au niveau de la formation, au niveau des hommes et le reste, au niveau de la polyvalence. Mais la seconde stratégie, ça demande à avoir beaucoup d'argent, ce qui est complètement déconseillé. Tout le monde a des problèmes maintenant. Il n'y a pas d'argent. L'argent, ça ne coule pas partout. Ça ne tombe pas du ciel. Donc, il faudra valoriser les hommes parce que les hommes sont tous intelligents. Il n'existe pas d'homme qui n'est pas valable. Seulement, il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser. Chaque homme a une cervelle, il réfléchit et il peut contribuer dans le développement d'une entreprise, comme quiconque d'une entreprise. Ce n'est pas parce qu'on est directeur ou on est PDG qu'on est plus important. Ce n'est pas vrai. Tout le monde doit contribuer. Tout le monde doit contribuer. Savez-vous, par exemple, au Japon, c'est incroyable, mais c'est vrai. Lorsque vous êtes muté dans une unité, on vous dit si vous travaillez chez Toyota, je ne sais pas moi, à Tsukuba, vous êtes muté à Kyoto, c'est tout. C'est tout ce que vous savez. Lorsque vous arrivez sur le terrain, vous allez apprendre à travailler avec le groupe, pas avec le formalisme des ISO et le reste. c'est en communiquant vous apprenez à travailler et votre travail au sein du groupe. Ça veut dire, même si vous disparaissez, le travail continue. En Occident, non. Si un chef disparaît, il y a un problème. C'est une chaîne, c'est comme si vous aviez des lampes en série. Alors qu'il faut avoir des lampes en parallèle. Il y a une qui grille, il y a l'autre qui s'allume à côté. Mais c'est ça l'esprit du management participatif. C'est le travail en groupe. D'où la notion des cercles de qualité. C'est de là que ça vient. Pourquoi les cercles de qualité ? Les cercles de qualité, ce qu'on a appelé en France les cercles de progrès et le reste, c'est résoudre les problèmes à la base. C'est-à-dire utiliser la compétence des hommes. Ce n'est pas parce que vous êtes ingénieur que vous connaissez tout. Ce n'est pas possible. Vous n'avez pas d'ITET, vous n'avez pas des journées de 200 heures. Vous êtes comme tout le monde. Un tiers de votre temps, vous dormez. Et puis vous travaillez un tiers de votre temps et le tiers de votre temps, je ne sais pas qu'est-ce que vous faites, mais on ne peut pas faire plus. Donc il faudra rassembler toutes les compétences, toutes les potentialités. Et tous les hommes qui sont dans l'entreprise, ils ont un cerveau, donc ils réfléchissent. Il ne faut pas utiliser tout simplement leurs muscles, il faut utiliser leur cerveau. Je ne me rappelle pas bien du chiffre, mais ça frôle les 3 ou 4 millions dans l'ensemble des usines de montage de Toyota. Parce qu'au Japon, on travaille beaucoup avec la sous-traitance. Et très exigeant envers ces fournisseurs. Et c'est là où on a développé les relations clients-fournisseurs avec un partenariat parfait. Vous travaillez avec des fournisseurs, mais c'est comme dans une seule entité, on s'entraide entre nous, on ne travaille pas en rapport de force. S'il y a un problème, on le résout ensemble. Et à partir de là, si on arrive à voir l'idéal pour une entreprise, c'est de ne rien fabriquer, de faire du montage de produits de bonne qualité. C'est parfait. Toyota, Toyota, elle a 20%. Le 80%, c'est de la sous-traitance. Renault, elle a 60%, 40% de la sous-traitance. Vous voyez un peu la différence. Et ce n'est pas pour ça que Toyota est moins compétitive. C'est l'entreprise la plus compétitive au monde. Avec deux fois moins de salariés que Renault. Ils sont deux fois plus de voitures et le reste. Vous voyez, l'esprit de travail est différent. Il y a enfin la base fondamentale d'une entreprise, les hommes. Il faut développer les ressources humaines. Vous savez très bien que le Japon est un pays très propre au niveau ressources du sol, du sous-sol et le reste. Mais il est riche par ses hommes. Par ses hommes. Il y a dix fois moins d'illettrés au Japon qu'en France. C'est relatif. mais c'est ça. Tous les... Vous avez 90% des ouvriers qui travaillent sur les chaînes c'est Bac plus 2. Moi j'entends dans la rue comme ça des Français qui parlent très mal le français. Très mal le français. Et ce sont des Français. Je veux dire au niveau culture et la culture c'est à la base de tout. La performance il faut apprendre aux gens beaucoup de choses. Au niveau de la technologie et au niveau du reste. En revenant à la base fondamentale de la démarche qualité totale c'est l'organisation. Dans la plupart des entreprises en Occident on travaille toujours sur le modèle taylorien. Qu'est-ce que c'est que le modèle taylorien ? C'est la hiérarchie pyramidal avec le patron qui se trouve avec tout son poids qui pèse avec tout son poids sur tout le monde et il communique ses ordres par le biais de quelques petits chefs directement vers la base. Ce type d'organisation c'est quelque chose qui a marché qui a marché auparavant c'est bien mais maintenant il est de plus en plus inadéquat avec notre temps et surtout il nous a légué un mode d'organisation très gâcheur je dirais gâcheur d'intelligence on travaille dans des fonctions dans une organisation compartimentée en plusieurs fonctions où personne ne parle à personne le courant ne passe pas on ne communique pas on formalise tout vous allez sur le bureau de M. Charfoy où vous trouvez deux tonnes de papier vous allez sur le bureau de M. Flambard vous trouvez quatre tonnes et puis là c'est comme ça qu'on travaille dans le système taylorien et puis on passe la moitié de son temps à lire et à réfléchir pour répondre et le reste et ce type d'organisation n'est plus valable le courant ne passe pas qu'est-ce que ça génère ça génère ce qu'on appelle l'entreprise fantôme qu'est-ce que c'est que l'entreprise fantôme c'est cette entreprise qui s'est installée avec notre complicité au sein de notre entreprise et qui mobilise toute une foule de moyens de personnes de temps de locaux et ça rend nos entreprises si peu compétitives en fait c'est ça l'entreprise taylorienne ne marche pas actuellement il faut l'abolir il faut travailler dans ce qu'on appelle le management participatif et l'esprit de la démarche qualité totale est tout à fait différent c'est pas le même objectif dans l'entreprise taylorienne les chefs et les ouvriers n'ont pas le même objectif dans l'entreprise je dirais participative tout le monde a le même objectif tout le monde a le même objectif c'est le développement de son entreprise voilà ce que disait le plus grand boss d'électronique c'est Konosuke Matsushita vous connaissez tous Matsushita qui fabrique les produits qui sont commercialisés sous A1 National et puis d'autres voilà ce qu'il disait notre compagnie a pour vocation de produire des hommes de talent d'abord et ensuite des marchandises seulement vous voyez l'homme est très important dans le management participatif et là vous trouvez moi un patron en France qui réfléchit comme ça ça m'étonne beaucoup ce qui l'intéresse tout d'abord c'est le fric l'ouvrier s'il crève dans l'usine c'est pas grave heureusement qu'il y a les syndicats en France vous voyez c'est développé à un certain point où on a développé des hymnes au niveau de chaque entreprise au Japon vous allez dans une entreprise on chante l'hymne c'est l'hymne Matsushita l'hymne Honda c'est comme les militaires mais dans le civil voici un hymne que j'ai rapporté volontairement il y en a d'autres de Matsushita Electric Corporate et d'LTD vous voyez ce qu'il dit là pour édifier un nouveau Japon réunir nos forces et nos esprits faisons de notre mieux pour promouvoir la production expédions nos produits au peuple du monde vous voyez déjà la dimension internationale la dimension planétaire et là ils sont en train de réussir tout ça ils ont déjà réussi c'est pas qu'ils sont en train de réussir il ne reste pas grand chose dans d'autres domaines d'ailleurs sont rares les domaines où les japonais sont outsiders ici en France on ne connait pas parce qu'il y a le système de quota et le reste mais il n'existe pas un domaine où ils ne sont pas présents prenez la machine à laver vous prenez Hitachi ils vous fabriquent tout ce que vous voulez ils vous fabriquent des peines mécaniques ils vous fabriquent des aiguilles pour des machines à coudre vous voyez la différence Mitsubishi ils vous fabriquent des tankers de 1 million de litres et ils vous fabriquent à côté des réacteurs pour avion et le véhicule n'en parlons pas et puis il y a tout le reste tout le reste et puis vous voyez tout le reste ça c'est un état d'esprit il faut le développer moi j'ai toujours entendu ah nous ne sommes pas comme les japonais oui je veux bien mais on trouve toujours un alibi pour ne rien faire les japonais c'est quoi c'est des êtres humains ils ont des têtes ils ont des cerveaux ils ont deux mains ils réfléchissent ils sont comme nous moi je ne vois aucune différence entre les japonais et le reste du monde plutôt les occidentaux parce que la guerre est entre l'Occident et le Japon à part l'écriture le reste je ne vois aucune différence aucune différence souvent on trouve la solution de facilité ah nous ne sommes pas comme les japonais ah la culture et le reste mais un japonais qui est né il est né vierge c'est comme une cassette vous mettez ce que vous voulez dedans la culture c'est ça il faut que les gens changent au Japon il existe beaucoup d'institutions qui oeuvrent dans ce sens les nouvelles méthodes de production qui font que les entreprises nippon sont très compétitives elles ont été introduites par des hommes ça ne descend pas du ciel le kanban ça ne descend pas du ciel le smed ça ne descend pas du ciel le TQC ça ne descend pas du ciel et tout le reste parce qu'il y a des hommes à côté qui réfléchissent au futur et puis ils font évoluer les choses et c'est comme ça qu'il faut voir c'est une course sans ligne d'arrivée c'est pas parce que vous êtes arrivé que vous allez dormir ça ça ne marche pas dans la qualité totale il faut être constamment réveillé constamment réveillé parce que vous n'êtes pas seul sur le marché il y a des gens à côté qui savent faire mieux c'est un peu le handicap des occidentaux lorsqu'ils sortent quelque chose ils croient qu'ils sont bons ils peuvent dormir tranquillement mais ils savent que dans l'Asie sud-est il y a Hong Kong il y a Singapour il y a le Bangladesh il y a le Brésil il y a l'Argentine il y a le Japon et la Chine la Chine vous allez voir les années 2020 et le reste vous allez voir la Chine qu'est-ce qu'elle va faire elle va faire trembler le monde au niveau de la production et là on voit apparaître déjà les produits made in China un peu partout le marché mondial du jouet c'est japonais vous le constatez il n'y a pas que le jouet il y a l'électronique et puis il y a l'aéronautique il y a le Brésil dans l'aéronautique je ne sais pas si vous connaissez un peu le domaine au niveau de l'aéronautique mais le Brésil il arrive à fabriquer des avions de 30 places 40 places qui sont très compétitifs même les Américains n'arrivent pas à se positionner au niveau du marché il y a l'Argentine il y a l'Inde ces pays là ont des caractéristiques de pays sous-développés mais ils ont aussi des caractéristiques de pays super développés dans beaucoup de domaines qu'il ne faudra pas négliger et c'est des grandes nations comme la Chine un milliard 200 millions d'habitants c'est énorme c'est énorme si chacun fabrique un bouton ils vont ils vont je ne sais pas moi tout le monde c'est incroyable mais il faut réfléchir dans ce sens là et la Chine actuellement vous savez très bien que les Occidentaux ont des problèmes énormes mais la Chine réalise 15% de croissance dans cette période là que je vous parle j'ai vu hier une émission à la télévision avec Jacques Chirac c'est dans M6 il parlait de ça 15% mais c'est incroyable alors qu'en Occident on est en train de pleurnicher le chômage ce que vous voulez et puis les SDF chaque année on invente des nouvelles choses et puis le reste il faut attaquer le mal à la racine c'est ça la qualité totale il ne faut pas attendre que cela arrive et puis on va essayer de corriger donc pour résumer pour résumer de façon générale et aujourd'hui plus que jamais l'entreprise contemporaine contemporaine et particulièrement française est soumise à la pression conjuguée de 3 francs il faut qu'elle fabrique des produits toujours de meilleure qualité dans des temps de plus en plus courts et à des coûts de plus en plus bas autrement dit elle est soumise à la pression conjuguée de la concurrence de la technologie et du client et c'est le message du nouvel environnement il faut faire avec on n'a pas le choix ou ça ou rien ou ça ou rien donc le message est très clair les exigences du nouvel environnement sont là il faut faire avec et il faut se mettre dans la tête que seule la démarche totale permet à des entreprises occidentales de sortir du marasme actuel marasme économique et tout ce que vous voulez les problèmes et tous les problèmes sociaux qui ont découlé le reste voilà ainsi pour enfin mon exposé je vous remercie j'ai eu je vous remercie j'ai eu 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 j'ai eu